... La représentante et directrice pays du PAM reçue en audience ce matin par le Premier ministre Paimi Padake Albert. Les questions liées à la sécurité alimentaire étaient au menu des entretiens. Le ministre des infrastructures et du désenclavement suit l'évolution de la route transsaharienne, brançant de 100 km qui règle le Tchad au Niger. Adomirouzmi s'est rendu dans la région du lac pour inspecter les travaux. Et puis la ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs a visité hier l'équipe nationale de judo et celle de basketball qui s'apprêtent à prendre part aux compétitions des yaoundé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée mondiale des droits des enfants dont le thème est que les enfants prennent les choses en main. C'est la date anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. A cet effet, à cette occasion, nous recevons comme invité du journal Umdoum Cynthia Junior, reporter avec elle. Il sera question justement des droits de l'enfant. Ça sera au cours de ce journal. Je le disais, aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Au palais du 15 janvier, cette journée est commémorée conjointement par l'UNICEF et l'Assemblée nationale sous le thème « Enfants du Tchad, prenons notre responsabilité pour défendre notre droit ». Une journée qui a vu la présence des enfants parlementaires, des membres du gouvernement. Après la partie officielle de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a cédé son siège au président des enfants parlementaires, Najib Kietti et Émilie, pour diriger une session. Les enfants parlementaires, les honorables enfants, ont interpellé la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite-enfance et de la Solidarité nationale sur plusieurs sujets relatifs aux droits des enfants. Et puis la journée mondiale de l'enfance a été aussi célébrée par le projet de protection de l'enfance et de la lutte contre les violences basées sur les genres. Vous allez voir les images tout à l'heure, donc je le disais, la journée mondiale de l'enfance a été célébrée par le projet de protection de l'enfance et de la lutte contre les violences basées sur le genre où une cérémonie s'est déroulée au quartier Ndjari dans le huitième arrondissement à travers cette cérémonie. Ce projet entend sensibiliser la population sur les droits et les devoirs des enfants. Revenons sur ce plateau avec notre invité, il s'agit de Oumdoum Sintia, junior reporter. Aujourd'hui, 20 novembre, le monde célèbre la journée internationale de l'enfant. Quels sont, selon vous, les droits fondamentaux de l'enfant? Oui, merci. Pour moi, les droits fondamentaux des enfants sont, entre autres, le droit à la santé, le droit à la vie, le droit d'appartenir à une famille, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, c'est-à-dire d'être bien nourri. Oui. Merci. Justement, comment évoiliez-vous toutes ces questions dont je viens de soulever? Est-ce que ces enfants ont quand même accès à ces droits? Le problème... L'éducation... Bien, pour l'éducation, en fait, le droit à l'éducation, ici au Tchad, je pense que c'est un peu... Ça pose un problème sérieux. Oui. Du fait que les enfants n'ont... Ce droit n'est pas vraiment respecté. Les enfants n'ont pas vraiment accès à l'éducation. Alors, quel est votre appel? Moi, je voudrais que je lance d'abord un appel au niveau des parents, pour que les parents prennent leur responsabilité d'éduquer leurs enfants, afin que le gouvernement également soutienne les parents dans leur action d'éduquer ses enfants. Autre point que je voudrais soulever, la question des actes de naissance des enfants. Que pensez-vous des enfants qui ne disposent pas de ce document? Au Tchad, je dirais qu'un enfant se dispose d'un acte de naissance. Donc, c'est un véritable problème. Parce que d'abord, un acte de naissance, c'est un acte qui définit l'enfant. Oui. Dans son pays, et un peu partout dans le monde. Selon vous, cela est dû à quoi? Bien, c'est d'abord, on peut dire, par manque d'informations. Les parents, de fois, ne sont pas vraiment informés. Ils ne sont pas sensibilisés. Oui, de l'utilité de la disposition d'un acte de naissance. C'est un peu ça. Et aussi, on peut parler aussi de la rarité des actes de naissance. Par exemple, au village, les gens sont obligés de quitter leur village, d'effectuer quelques kilomètres pour aller dans les villes. Oui. En fait, ils sont obligés de chercher à établir un acte de naissance. Donc, c'est aussi un problème. On peut arrêter. D'accord. Nous allons revenir à vous dans ce journal. Il sont nombreux, les enfants dans la rue. La merci de la nature, justement. Ces enfants mènent une vie difficile. Bien que la convention relative aux droits des enfants est suffisamment claire, ce phénomène des enfants de la rue va grandissant, nous dit ici notre reporter Ali Mahmoud Belou. Nombrés sont ces enfants qui errent dans la nature. Ils sont injustement appelés enfants de la rue. Pourtant, la rue n'a jamais enfanté. Dépourvus d'amour et d'affection, ces enfants sont très vite confrontés aux difficultés de la vie. Alors que les autres enfants jouissent de leur enfance, eux, leur quotidien se résume à la mendicité et à la revente des bouteilles usées. Leurs histoires ont un dénominateur commun, une stabilité familiale. Si certains sont orphelins, d'autres victimes des divorces de leurs parents. Ma mère, elle était morte en 2007. Et mon papa, il a pris une autre femme. Et la femme, elle m'a fait du mal. C'est de là qu'elle m'a fait. Elle te m'a traité. Si elle le mange, elle n'arrive pas à me donner. C'est de là que je me suis énervée et je suis sortie. 14 ans, il y a 9 variants. J'ai 14 ans et j'habite le quartier Farcha. Je suis orphelin de mère et la femme de mon père me maltraite. Raison pour laquelle j'ai quitté la maison pour être libre. Je suis sortie de la maison de moi-même. Je suis fatiguée de vivre dans des conditions insupportables. J'ai 15 ans et je vais vivre à l'aise dans la rue et je dors ici. Un enfant au kinès reste un enfant. Il mérite l'amour et l'affection de ses parents. Comme d'autres enfants, cette franche rêve aussi d'une vie aisée. En tant que père, vous devez également avoir le droit et le devoir de s'occuper normalement vis-à-vis de votre communauté. Pour que demain, il vous représente. Face à la défaillance des parents, l'État devrait être leur dernier rempart au regard des droits fondamentaux dont il dispose. Le gouvernement de la République du Tchad accorde une place de choix à la protection des droits des enfants. Tous ces efforts sont les preuves matérielles de l'engagement fort des plus hautes autorités de la République à assurer le bien-être de l'enfant tchadien ainsi que de tous les autres enfants vivant sur le territoire national. La prise en charge des enfants de la rue demeure un défi énorme pour tous les pays africains. Au-delà des textes et de la célébration des journées dédiées aux enfants, les actions restent en dessous des attentes. Résultat, ces fléaux sociaux continuent à ronger ce qui constitue l'avenir du pays. Saintea, vous dites tout à l'heure que l'éducation est l'un des droits fondamentaux de l'enfant. Mais l'on constate qu'il y a des enfants qui se trouvent dans les rues, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans ce reportage. Votre commentaire ? Je n'approuve pas vraiment le fait que l'on dise enfant de la rue, enfant de la rue. Depuis quand la route a affiché ? Depuis quand la route enfante ? C'est vraiment inacceptable de voir les enfants dans les rues, dormir dans les rues, trouver des manchers dans les poubelles. Ce n'est vraiment pas humeur. Un enfant a le droit au logement, pourquoi pas ? Il a le droit d'appartenir à une famille. Tous ses enfants ont des familles, ils ont des pères et des mères. Même si ses parents sont décédés, il y a des familles proches, la famille qui est là. Pourquoi ne pas les appeler, les faire venir au sein d'eux ? Il est laissé dans les rues comme ça, c'est vraiment dangereux. Et l'État à travers le ministère de l'Action sociale aussi est là ? Oui, normalement ces organisations doivent œuvrer dans ce sens. Créer des centres comme ça pour rassembler ces enfants afin qu'ils puissent vivre aisés. Pourquoi ne pas les rééduquer dans ces centres qu'ils doivent former ? Parce que ces enfants sont abandonnés dans la nature et ce n'est vraiment pas bien. Ça pose vraiment un problème, surtout avec le phénomène d'extrémisme violent qu'on vit ici au Tchad. Ces enfants peuvent facilement intégrer ce groupe pour parvenir à leurs besoins. Donc, je voudrais que voilà, on ait vraiment des actions qui peuvent aider également ces enfants. Pourquoi pas, moi je suis logée, je suis aussi enfant. Pourquoi pas, moi enfant je suis logée et mon ami dort dans la rue, ce n'est vraiment pas bien. Cynthia, au moment où l'on célèbre cette journée, il y a des enfants qui sont contraints au travail et d'autres qui subissent des violences. Vous en tant que junior, quel appel lancez-vous aux autres ? Les adultes disons. Bon, vraiment, pratiquement tous les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Fondamentalement, les droits dont vous avez rélevé tout à l'heure. Oui. Je voudrais que, en fait, les journalistes, les reporters, qui sont en quelque sorte les potes paroles des enfants, voudraient que voilà, les adultes ne soumettent pas les enfants aux travaux difficiles. Ils ne sont pas encore à l'âge d'effectuer certains. Ils ne sont pas encore mûrs. Par exemple, pour ces enfants, on les appelle communément les concasseurs, les apprentis, un enfant de 10 ans qui est un apprenti, sa place n'est pas là, sa place doit être à l'école. Pourquoi ne pas l'inscrire dans une école plutôt que le laisser vadrouiller dans la rue comme ça ? Avez-vous un appel à lancer avant de nous séparer ? Justement. Vous avez le micro. Merci. J'interpelle les parents et le gouvernement tchadien de faire respecter les droits des enfants, surtout les enfants de la rue. Je ne suis pas d'accord de laisser, de voir ces enfants dormir dans les rues comme ça. Je voudrais que l'État crée des centres, des centres créatifs qui peuvent permettre à ces jeunes d'exercer, de montrer leur savoir-faire également. Ces enfants ne sont pas de rien. Ils connaissent quelque chose. Personne ne connaît rien dans ce monde. Tout le monde a une connaissance quelque part. Alors, au moins, créer des centres qui leur permettra d'exercer un peu dans les métiers, oui, couture, pourquoi pas, les champs, beaucoup de choses. Justement, nous allons parler dans un reportage où on fera le portrait d'un jeune modou, qui est aujourd'hui tailleur, qui a gagné la rue à l'âge de 9 ans. Donc, je ne vous en dis pas plus. Voici son portrait avec Ali Mahmoud Bellou. Ils ont la rue comme logis, les cartons usagés comme lit, la drogue et leur aliment prisé. Les intempéries, la faim, l'insécurité sont leur quotidien. On les appelle enfants de la rue. Abandonnés à la merci de la nature, dans cette partie du marché des Moursals, ces enfants vivent sous le regard méprisant de l'entourage. Il y a quelques années, Mahmoud partageait cette vie. Aujourd'hui, il est couturier. Même s'il n'est pas sorti totalement de la misère, la grande partie de son temps, Mahmoud les passe à l'atelier. La rue, ce jeune homme l'a embrassé à l'âge de 10 ans. Après avoir subi des traitements inhumains de la part de Samarathar, Mahmoud est contraint de quitter la maison. Même après tant d'années, les souvenirs de ces passés hantent les jeunes hommes. Il est très commune à l'avouement. Si sa famille l'a dit quelque chose, il n'est pas à me voir. Il n'est pas à me voir. Il a dit que je ne suis pas à me voir. Même si sa famille biologique ne se soucie guère de lui, les petits a formé une famille dans ses marchés. Mahdi Tamiya Tangar est son patron. C'est avec lui que Mahmoud a appris les métiers qu'il exerce et a transformé sa vie. Je suis père et voir un enfant aller comme ça, vous voyez, moi je suis chrétien. Je me suis donné Coréame, maintenant il connaît, un peu coudre, ça fait ma fierté. Son métier, Mahdiya Tangar l'exerce aujourd'hui avec passion. Pas question pour lui de retourner vers sa famille biologique. La mère Tim est encore trop grande. Nous avons donc voulu rencontrer ses parents et avons effectué le voyage jusqu'à Eténa, localité située à 33 kilomètres d'Indiamena. Voici l'heure de mer. On n'aura que ces images de la maison, car ils refusent tout contact avec la caméra. Personne ne veut s'exprimer au sujet de Mahdiou. Honte ou réuniment total, nous n'en saurons rien. Heureusement, sans honte, Mahdiou, lui, assume son passé et espère un futur plus radieux. Sainte, tu as ton commentaire par rapport à ce changement de ce jeune Mahdiou ? Je tire vraiment chapeau à Mahdiou, Mahdiou, n'est-ce pas ? Oui. Parce que malgré sa souffrance et la peine qu'il a eue à vivre dans la rue, dans la rue, vraiment, le Mahdiou a eu le courage et vraiment, je ne sais quoi dire. D'embrasser ce métier. Oui. Il a su vraiment se prendre à sa situation. C'est-à-dire, c'est pour dire en quelle sorte que, même si les parents font de telle sorte que les enfants se sentent mal à l'aise, il faudrait au moins que nous, les enfants, on prenne un peu conscience de ce que... Vous pensez un peu à votre destin. Oui, qu'on pense un peu, qu'on pense réaliser des choses qui peuvent nous arranger. Par exemple, le cas de Maud, ici, présentement, il a, tant bien qu'il était dans la route, il a su que, voilà, il pouvait être utile quelque part. Tout à fait. Cela ne veut pas dire que, voilà, j'appelle les enfants à aller être des concasseurs. Non. Au moins, d'aller faire comme Maud. Des petits métiers qui peuvent nous arranger. Les petits métiers, les petits métiers qui peuvent nous arranger, mais ne pas aller faire ce qui dépasse leur entendement. Merci, Maud, M. Sintia. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous l'avons reçu dans le cadre de notre tranche invité du journal à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Merci une fois de plus. Nous allons vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Merci. Merci. Merci.